Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo afin de vous parler de 3 tips importants à savoir pour anticiper la prochaine mise à jour enfin la prochaine, ce qui arrive prochainement ça veut pas dire que ça va arriver mardi en tout cas c'est dans les tiroirs et ça va nous être servi très prochainement donc au moins pour que vous puissiez anticiper et pas vous retrouver couillon lorsque ça va arriver alors ce qu'il faut savoir, ça va vraiment être une vidéo très courte ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il faut que vous ayez au moins 4 ouvriers jaunes 2 tiers, enfin pas 2 tiers pardon, 4 ouvriers jaunes level 40 au moins 4 ouvriers jaunes level 40 au moins parce qu'en fait on va avoir une mise à jour avec des convois mondiaux où tu vas envoyer des charrettes contre des ressources pour énormément d'argent ça va être particulièrement rentrable et clairement faut pas passer à côté donc pour ça, déjà première chose c'est avoir 4 ouvriers jaunes minimum level 40 c'est vraiment je pense le minimum après à partir du moment où vous en avez 4 40 ça va suffire normalement après si vous avez plus, voilà j'ai pas l'info sur je me base sur des petites infos que j'ai sur la coréenne mais de ce que je sais c'est qu'il faut au moins qu'ils soient level 40 parce que leur statistique va servir à se battre contre des espèces de bandits qui vont essayer d'attaquer votre charrette et donc du coup ces ouvriers là vont la défendre peu importe les statistiques, peu importe qu'ils soient forces, spécialisés techniques ou vitalité ça n'a pas la moindre importance la seule chose qui compte c'est qu'ils aient suffisamment de statistiques et donc du coup qu'ils soient jaunes c'est vraiment très important, jaunes et level 40 au moins première chose deuxième chose c'est que vous ayez au moins 6 chevaux 5 chevaux tiers 6 pardon 6 chevaux tiers 6 donc allez-y avec au lasso, allez capturer des chevaux surtout que c'est beaucoup plus simple maintenant de les faire pexer avec la mise à jour qu'on a eu il y a quelques semaines donc clairement dès que vous avez du temps allez capturer des chevaux tiers 2 si vous ne savez pas comment on capture des chevaux je vous invite à aller sur la vidéo que j'ai faite tuto sur les captures de chevaux vous la trouverez facilement dans mes vidéos tuto donc pire je vous la mettrai en lien en fin de vidéo je vous la mettrai en lien comme ça ce sera assez simple pour vous donc capturer un maximum de chevaux pour avoir ces fameux 5 chevaux tiers 6 pourquoi ? en gros on va pouvoir crafter de ce que j'ai compris 4 charrettes ou peut-être 2, enfin je ne sais plus en gros on va pouvoir crafter des charrettes et il va falloir au moins 4 chevaux pour les tirer pour être au maximum du nombre de charrettes qu'on va avoir il va falloir ces 4 chevaux là plus le cheval que vous avez pour vous donc c'est pour ça que je vous dis 5 chevaux au tiers 6 parce qu'il y a celui que vous équipez pour vous et les 4 autres qui vont vous servir clairement dans le commerce mondial voilà pour ça donc ça va être assez simple et ensuite la dernière petite chose c'est qu'il va falloir que vous économisiez au minimum 20 000 de ressources de chaque matériau que vous possédez dans votre camp donc si vous voulez crafter quelque chose up votre base et bien ne le faites pas en gros si vous voulez le faire il faut que quand vous l'avez crafté il vous reste encore 20 000 comme ça vous n'avez pas de surprise comme ça vous avez toujours ce stock de 20 000 quoi qu'il arrive sur toutes les ressources que ce soit les plantes que ce soit les pierres que ce soit le bois bon à mon avis ça va impacter que les pierres et le bois parce qu'en gros ces ressources vont servir à crafter les fameuses charrettes du commerce mondial et il y aura des charrettes de plus ou moins grande qualité donc évidemment le but étant de crafter les charrettes les plus solides les plus costauds les plus rentables celles qui vont pouvoir porter un maximum de composants pour vous rapporter un maximum d'argent dans les échanges voilà c'est tout c'est aussi simple que ça je rajoute une petite astuce que je n'ai pas dit dans la vidéo de la tour parce que je n'avais pas forcément envie de refaire la vidéo donc pareil je vous mettrai en lien la vidéo de la tour d'entraînement parce qu'il y a des astuces à connaître et la petite astuce que je ne vous ai pas donné c'est qu'en fait si vous voulez réussir les 16 étages il faut au moins que chacun de vos personnages donc les deux personnages ait 3800 CP pourquoi ? parce que pour réussir le 16ème étage il faut un total de 8000 CP alors vous allez me dire oui mais 8000 CP 3800 x 2 tu ne sais pas compter mon garçon oui 3800 x 2 ça ne fait pas 8000 on est d'accord sauf que deuxième petite astuce si vous mettez deux classes différentes dans la tour d'entraînement c'est à dire un archer et un guerrier vous gagnez 400 CP bonus c'est comme ça c'est gratos par contre évidemment si vous mettez deux archers vous n'aurez pas ces fameux 400 CP bonus donc il faut absolument y mettre deux classes différentes et donc du coup 3800 x 2 plus 400 on est bien à 8000 CP et avec 8000 CP vous êtes garantis d'accéder au dernier étage de la tour si vous voulez vraiment optimiser tout ça et comment optimiser la tour en yant voir la vidéo que je vais vous mettre en fin de vidéo pareil où je vous donne les astuces sur la tour sur ce comme d'habitude n'hésitez pas à utiliser ce code de renommée qui vous permet d'avoir un maximum de perles noires enfin un maximum j'exagère ça fait très putaclic mais je crois que ça a fait à peu près 300 perles noires je ne sais plus exactement il n'y a personne qui me l'a dit mais je sais que c'est au moins 300 tout un tas de ressources pour augmenter vos armes et vos armures et tout un tas d'autres objets gratuits et cela du niveau 20 en fait vous pouvez le commencer à le récupérer à partir du niveau 20 et ça jusqu'au niveau maximum je le répète à chaque vidéo pour ce faire il faut que vous alliez ici dans les menus relations renommer l'aventurier vous rentrez ce petit code et vous attendez tous les niveaux à partir du niveau 20 vous pourrez le récolter et tous les niveaux vous pourrez ouvrir de nouveau ce cadeau que vous aurez dans votre sac voilà sinon comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à commenter à vous abonner comme je le dis à chaque fois et je le répète je n'ai pas 1000 abonnés donc je ne gagne pas d'argent sur mes vidéos YouTube et clairement il faut 1000 abonnés pour pouvoir être rémunéré sur les vidéos et c'est de l'ordre de 1 à 2 euros je crois pour 1000 vues donc autant dire c'est des choses que je n'aurai jamais mais j'insiste et je le répète à chaque vidéo parce que ça permet de référencer dans l'algorithme YouTube mes vidéos et donc de permettre à plus de français d'avoir accès au contenu FR et moi je suis triste de voir qu'on n'est pas suffisamment de FR à mes yeux dans ce jeu donc voilà si ça peut permettre d'avoir des vidéos d'un petit FR comme moi qui ne sait pas faire grand chose de mes vidéos qui ne sait pas faire de montage peu importe j'espère que le contenu est suffisamment clair et si ça peut permettre à des joueurs français de se dire ah bah vas-y go il y a un FR qui explique le jeu bah je vais m'y mettre ça sert à ça voilà c'est surtout pour ça donc là dessus je vous fais des gros bisous passez une excellente journée on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao